Salut à tous de retour sur le blog journal d'un apprenti survivaliste. Alors aujourd'hui, c'est la première fois que je le fais, je souhaiterais faire une vidéo pour répondre à une autre vidéo qui a été postée assez récemment par France Survivaliste sur le thème de l'entraide. Dans la mesure où je souhaite faire cette vidéo assez rapidement pour demeurer dans une même période et ne pas attendre trop longtemps, cette vidéo n'a pas été préparée particulièrement et donc je vous demanderai d'emblée votre indulgence si à certains moments je cafouille ou je manque un petit peu de clarté ou de structure dans mon exposé. L'objectif de cette vidéo est de susciter le débat et d'envisager dans quelle mesure, en cas de situation d'interruption de la normalité, dans quelle mesure l'entraide pourrait se mettre en place. Alors France Survivaliste vous expliquez que, en cas d'effondrement de la normalité, l'entraide ne serait pas présente. Et pour justifier cette opinion, vous comparez la situation telle qu'elle est actuellement en expliquant qu'il y a déjà maintenant un certain nombre de personnes qui sont dans le besoin, qui nécessitent de l'aide et que pourtant les individus ne viennent pas à leur secours et donc partant du fait que dans une situation où la normalité est toujours en place et où les gens ont un système assez confortable, si malgré ça ils n'interviennent pas pour aider leurs prochains, alors à plus forte raison ils ne vont pas aider leurs prochains, ils ne vont pas se mettre à s'inquiéter du sort de leurs congénères lorsque les situations seront plus délicates et les ressources plus difficilement accessibles. Alors je ne suis pas d'accord avec cette thèse dans la mesure où elle consiste à prendre l'individu, la personne telle qu'elle est dans la société actuelle, avec son attitude telle qu'elle est posée dans la société actuelle, pour la transposer dans une société et dans un contexte bien différent. Je m'explique, je considère que, à l'heure actuelle, dans le système économique tel qu'il est en place et tel qu'il est structuré dans le monde occidental, l'individu est un individu surpuissant. Je m'explique, par exemple, par le fruit de votre travail, par l'argent, le fruit économique, donc l'argent que vous gagnez par votre travail, vous êtes en mesure de souscrire un abonnement pour la fourniture de gaz ou pour acquérir du carburant en vue de vous chauffer. Et ainsi, pour augmenter votre température, pour réguler votre température, il vous suffit de tourner un bouton. C'est pareil pour vous déplacer. Vous êtes en mesure d'acheter une voiture, ensuite de remplir son réservoir et vous pouvez vous déplacer à une vitesse assez remarquable pour rejoindre différents points. ceci par le fruit du travail pour une personne qui dispose d'un revenu confortable. D'autre part, en ce qui concerne l'acquisition de nourriture, à nouveau, le fruit économique de votre travail vous permet de vous rendre au supermarché pour faire l'acquisition d'enrées alimentaires, d'un volume et d'une quantité assez importante, tout ceci par votre propre fait et par votre travail. Et donc, l'individu actuel tel qu'il est dans la société, suite à cette structure et ce système économique, est un individu qui est en mesure d'accomplir un certain nombre de tâches et surtout d'assouvir un grand nombre de ses besoins de telle sorte que, si remonte à l'époque féodale par exemple, il était quasiment impossible pour une personne seule de pouvoir assumer ses besoins aussi bien en régulation thermique qu'en nourriture, qu'en déplacement, qu'en défense personnelle. Aujourd'hui, le système économique tel qu'il est en place permet de le faire. Je prends un exemple, lorsque vous allez faire vos courses au supermarché, vous prenez votre voiture que vous avez acheté vous-même, vous mettez du carburant que vous avez acheté vous-même, vous déplacez vous-même en conduisant jusqu'au supermarché, vous faites vos courses, vous payez, vous prenez les différents produits, vous les mettez dans le caddie, vous arrivez à la caisse, vous payez et vous partez. Vous rentrez chez vous avec une quantité importante de nourriture par votre propre fait, c'est vous-même qui avez accompli ces différentes tâches et vous-même dans votre esprit avez produit cette quantité de nourriture. Il ne vous viendrait pas à l'esprit d'être reconnaissant envers la caissière pour la salade que vous avez acheté. Il ne vous vient pas non plus à l'esprit d'être reconnaissant envers la personne qui a planté cette salade. Elle est trop éloignée d'un point de vue géographique et d'un point de vue temporel par rapport au moment où vous en faites l'acquisition. Et donc vous n'avez pas la possibilité de prendre conscience de l'individu, de la personne qui vous a permis de faire l'acquisition de ses denrées et donc ceci encourage l'aspect individualiste. Nous fonctionnons dans une société individualiste où le développement personnel, l'assouvissement personnel de ses besoins est encouragé. Alors en réalité nous ne sommes pas du tout autonomes puisque nous dépendons à 100% du système. Mais en tout cas nous avons l'impression de ne dépendre de personne en particulier. Et donc ceci crée une situation où l'individu se sent tout puissant et pense pouvoir assumer l'ensemble de ses besoins sans recourir à l'aide de quiconque. Voilà l'état d'esprit individualiste qui anime tout un chacun dans la société actuelle et qui effectivement a pour conséquence que lorsque vous tombez sur une personne qui elle a besoin d'aide dans la mesure où vous-même accomplissez seul l'ensemble des tâches pour assumer vos besoins, vous n'avez pas à cœur, vous n'avez pas cette culture de lui venir en aide. Que se passerait-il maintenant en cas d'effondrement économique ? Alors je ne suis pas particulièrement féru de la thèse de Piero San Giorgio au sujet de l'effondrement économique, même si je pense que cela fait partie des scénarios les plus vraisemblables de situations de type rouge qu'on peut imaginer. Mais je parle d'effondrement économique parce que je pense que dans l'hypothèse où nous devrions connaître une situation d'interruption de la normalité durant une période assez longue, situation de type rouge telle que la qualifie Vol West, celle-ci se traduirait inévitablement par un effondrement économique en parallèle. Effectivement si certains éléments de la normalité sont perturbés, si vous n'êtes plus en mesure d'aller travailler, en contrepartie vous n'allez plus avoir d'argent, ceci va se répercuter sur un certain nombre de personnes dans la population, certains services vont s'interrompre, ça va avoir un effet de domino sur d'autres services et donc dans tous les cas une interruption de la normalité sur une période longue pour moi a de fortes chances d'être accompagnée d'un effondrement économique puisque l'économie entière repose sur les structures établies et sur l'activité que chaque personne qui participe à ce système économique a chaque jour. Donc si cela est perturbé et que les acteurs ne jouent plus le rôle dans ce système structuré est hiérarchisé, alors il va y avoir un effondrement économique. Et donc, si un tel effondrement économique venait à arriver, la première chose c'est que l'argent serait plus difficilement accessible. Si le service que vous prestez en situation habituelle n'est plus réclamé, s'il n'y a plus de structure pour pouvoir accomplir ce que vous faites maintenant, à ce moment-là, vous n'allez plus avoir d'argent. Si vous n'avez plus d'argent, vous n'allez plus bénéficier de ce pouvoir de pouvoir réguler votre température, de pouvoir acquérir votre nourriture seul. Vous allez devoir revenir à des systèmes plus basiques. Idem si l'argent n'a plus la valeur qu'il a actuellement. A ce moment-là, avec votre argent, vous ne saurez plus non plus assumer l'ensemble de vos besoins. Vous ne saurez plus, vous-même, prendre votre voiture, vous déplacer sans avoir besoin de personne et simplement du produit de votre activité basé sur ce support économique. Et vous devrez, à ce moment-là, renoncer et procéder autrement. Et donc, dans cette hypothèse où l'argent perdrait sa force, puisque l'argent pour moi est central, dans cette hypothèse où l'argent perdrait son pouvoir, vous devriez recourir à des méthodes beaucoup plus terre-à-terre. Pour se chauffer, il faudrait, par exemple, couper du bois, allumer un feu. Pour faire l'acquisition de nourriture, il faudra la planter, la voir pousser, il faudra chasser. Et à ce moment-là, ou faire de l'élevage, ça dépend des situations géographiques qui s'y prête le mieux. À ce moment-là, un homme ne sera plus en mesure, puisqu'il ne sera plus soutenu par ce système économique qui lui confère un pouvoir surdimensionné, qui n'est pas naturel en fin de compte, ne sera plus en mesure seul d'assumer l'ensemble de ses besoins. Et à ce moment-là, on retrouvera l'entraide. Effectivement, les hommes seront amenés, pour assumer leurs besoins nécessaires à la vie, à collaborer, à s'entraider, à se répartir les tâches, à se regrouper. Et à ce moment-là, pour moi, une entraide viendrait se remettre en place. Alors, on pourrait me rétorquer que ce n'est pas de l'entraide, c'est du profit. Voilà. Effectivement, si cela se remettrait en place, c'est effectivement parce que tout le monde y trouverait un intérêt. C'est pour ça que j'utilise bien l'expression « entraide » et pas « aide » tout simplement. C'est de l'entraide. Et donc, cela est une forme de contrat social également, mais beaucoup plus rudimentaire, beaucoup moins évoluée que le système hiérarchisé de la société économique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, on retrouverait à nouveau des communautés de personnes qui, ne pouvant plus obtenir individuellement tout ce dont elles ont besoin, viendraient à s'associer et à se répartir les tâches. À ce moment-là, on serait face à une situation où les interactions physiques entre personnes seraient beaucoup plus importantes. À ce moment-là, la personne qui fait pousser les légumes que vous mangez vous les fournira directement. Il y aura une proximité physique, un contact direct qui permettra à l'homme de remettre en question cet aspect individualiste dans la mesure où il aura moins l'impression de ne dépendre que de lui-même. L'interaction, le besoin, la dépendance à l'égard d'un autre individu ressortira davantage dans son esprit alors que, soit dit en passant, dans ce type de situation, à mon sens, on serait moins dépendant puisque je dis que l'homme actuel est tout puissant et à un pouvoir qui dépasse tout, mais il dépend à 100% du système. L'homme actuel n'a besoin de personne, mais il a besoin de tout le monde, besoin de personne individuellement, mais il a besoin du système entier pour pouvoir continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. dans ce cas-ci, vous seriez en situation de plus ou moins dépendance à l'égard de certains individus moins nombreux, avec lesquels vous auriez des relations plus directes et donc cela réinstaurerait une idéologie moins individualiste, donc en vue du bien-être de l'individu, mais plus holiste, holiste c'est-à-dire dans l'intérêt du plus grand nombre. Et à ce moment-là, les mentalités changeraient et c'est pourquoi je pense, en toute objectivité, mais je peux me tromper évidemment, que dans l'hypothèse d'une situation d'effondrement de la normalité sur le long terme, les individus qui aujourd'hui ne s'entraident pas viendraient à s'entraider. Voilà. Je ne suis pas un bisounours. D'ailleurs, si vous estimez que ça allait, ma préparation est également fortement axée sur la défense personnelle, mais je pense objectivement qu'on ne peut pas comparer l'attitude des individus aujourd'hui avec ce qu'elle serait en cas d'effondrement de la société, ou en tout cas d'interruption à long terme de la normalité. Alors, autre argument à ce sujet, on voit dans la société actuelle, effectivement, des groupes d'entraide. Quels sont ces groupes d'entraide? Premièrement, la famille. La famille, généralement, pas toujours, est un groupe d'entraide dans la mesure où ses membres se viennent en aide en dehors du système économique. Pourquoi? Parce que, notamment, je pense, au-delà des liens du sang qui sont évidemment très importants et de l'attachement affectif. Les personnes d'une même famille, avant d'acquérir leur pouvoir économique, ont été aidées par d'autres personnes de la famille. Lorsque vous êtes plus jeune, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas encore d'argent, vous êtes assumé par vos parents ou par vos grands-parents qui vous aident. par la suite, lorsque vous devenez vieux, vous n'êtes plus en mesure, parfois, d'assumer vos besoins dans le cadre de cette structure économique et vous êtes à nouveau aidé par les membres de la famille. Ceci trouve d'ailleurs un parallèle dans certaines dispositions législatives. L'obligation de secours aux aînés et aux enfants, c'est une obligation légale. Donc, ceci n'est pas simplement quelque chose d'affectif, c'est un élément qui a véritablement été institutionnalisé également par le droit de différents pays. Toujours est-il que, pour moi, la famille est un reliquat de cette situation d'entraide qu'on pouvait trouver auparavant, avant que l'économie ne gouverne l'ensemble des interactions entre les citoyens, entre les individus. Alors, ce n'est pas pour rien que lors de certaines situations d'effondrement économique rapide, je ne vais pas donner de source. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas, je pourrai toujours argumenter, mais je vais simplement vous exprimer mon opinion. Dans certaines de ces situations, on a constaté que les familles nombreuses s'en sortaient mieux, parce que ce sont des groupes d'entraide préconstitués. Et il est démontré que, dans une situation d'interruption importante de la normalité, il est extrêmement difficile, voire impossible, d'assumer l'ensemble de vos besoins seuls. Vous devez recourir à l'entraide avec certains individus, vous répartir les tâches, dans la mesure où ces tâches deviennent plus lourdes, elles ne sont pas soutenues par un système économique qui les simplifie, et donc, on remarque que les familles nombreuses s'en sortent mieux. Ce sont des groupes d'entraide qui sont préconstitués, qui sont presque prêts à l'emploi et qui attendent. Voilà. Ce sont des clans, en réalité, les familles, puisque pour reprendre également une notion qui est souvent employée, ce sont des clans. Il y a également les congrégations religieuses qui s'entraident. Alors, ici, c'est une volonté, souvent, de leurs membres de refuser la gouvernance du système économique. Voilà. Parce que c'est incité, c'est encouragé par les dirigeants, par ce en quoi ils croient. Et donc, ces personnes sortent du système économique, se rendent des services. Voilà. Deux reliquats de ce qu'on pouvait connaître avant et de situations d'entraide, comme on en verrait plus, à mon avis, dans l'hypothèse d'une interruption à long terme des systèmes de support. Voilà. Je ne suis donc pas d'accord pour dire, sur base de l'attitude des individus aujourd'hui, qu'en cas d'effondrement, à nouveau, les gens ne s'entraideraient pas et se laisseraient crever chacun dans leur coin. Voilà. Je crois que ce type d'effondrement aurait un autre effet. Amènerait les individus à se remettre en question, changerait notre rapport à l'autre et nous ferait adopter une attitude qui tendrait davantage sur l'entraide entre individus, l'entraide directe entre individus. Ceci chassant quelque peu l'esprit individualiste au profit d'un esprit holiste qui, je le pense, correspond plus à notre nature. Voilà. Au-delà de tout ce système économique qui est en place aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne parle plus d'un système économique au service des individus, puisque dans ce cas-là, lorsque le système ne conviendrait pas à une certaine partie des individus, il conviendrait de l'anéantir ou de passer à autre chose. Non. Aujourd'hui, on maintient le système et les individus sont destinés à se mettre au service de ce système. Et on voit que les individus qui n'arrivent pas à s'intégrer dans cette structure, dans ce système économique, et bien ils crèvent. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense effectivement, je peux me tromper, que les individus sont au service de la structure économique, d'une certaine manière. même si, pour un certain nombre d'entre nous, ça nous facilite la vie, c'est une bonne chose, et c'est pas pour ça qu'il faut le mettre à terre. Mais, la situation est telle que, force est de constater, lorsque des personnes ne s'adaptent pas au système économique, elles sont rejetées, elles rencontrent des difficultés et il n'y a pas de solution, a priori, qui est mise en place ou on ne modifie pas le système pour ça. Alors, pour nuancer maintenant mon propos, je pense effectivement que, si on devait connaître une interruption de la normalité à long terme, les individus ne passeraient pas directement de l'idéologie individualiste à l'idéologie holiste. Effectivement, là je suis d'accord, il serait naïf et un petit peu bisounours de penser que, du jour au lendemain, les gens vont sortir dans la rue en disant « j'ai de la nourriture, qui en veut, comment ça va se passer, on échange, voilà, moi j'ai deux voitures, je veux lui en donner une à quelqu'un, moi j'ai des réserves de carburant, je les mets à votre disposition, chacun prend son rythme ». Non, effectivement, ça c'est tout à fait erroné, je pense en tout cas. Et durant une période plus ou moins longue, à mon avis, chaque individu va demeurer dans cet esprit individualiste, tout en étant confronté à une situation où il n'est plus en mesure d'assumer l'ensemble de ses besoins, car il n'est plus supporté par le système économique. Et donc là, effectivement, si chaque individu a temps à vouloir combler l'ensemble de ses besoins par sa propre activité et n'a pas ce réflexe dans l'immédiat d'entraide, à ce moment-là, effectivement, il risque d'y avoir des violences. Oui, puisque chaque personne sera formatée selon un système de pensée qui ne correspondra plus à la possibilité de survivre dans ce contexte. Et donc à ce moment-là, on risque d'avoir des personnes qui vont vouloir elles-mêmes assumer l'ensemble de leurs besoins, mais sans être soutenues par le système économique qui leur permettrait de le faire par l'argent et à moindre effort à eux tout seuls. Et donc, ils vont vouloir s'approprier, à mon avis, directement les choses là où elles sont. Voilà. Et à mon avis, ça mettra du temps avant que les mentalités évoluent et avant qu'on ne tombe dans un système d'entraide. Et pendant cette période délicate de transition où il se passerait, à mon avis, énormément de choses, et bien effectivement, je pense qu'il serait plus intéressant de rester enfermé chez vous, caché, que de sortir dans la rue avec une montagne d'or sur le dos. Effectivement. Voilà. Donc ça, ça nuance un petit peu. Et je considère effectivement que le jour où une telle interruption se passera, si ça arrive, il ne fera pas bon se retrouver dans la rue. Ça, je le pense effectivement. Mais au niveau de la possibilité de situation d'entraide en cas de grosse interruption d'anormalité, moi, je pense, par contre, que oui, l'entraide va se développer. Oui, les mentalités vont évoluer et on ne se trouvera plus dans une situation basée sur l'individualisme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il est donc non pertinent de prendre la mentalité de la majorité d'entre nous maintenant et de la transposer dans un contexte sociologique totalement différent. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'invite ceux qui souhaitent réagir à cela à en parler. On est là pour débattre. On est là pour confronter des opinions. Et donc, n'hésitez pas. Je tâcherai moi aussi de vous répondre dans les commentaires. Personnellement, je n'ai malheureusement pas l'occasion de dire tout ce que je voudrais dire à ce sujet-là dans cette vidéo. Vous aurez remarqué que cette vidéo manque également de structure. Je voulais la faire rapidement. C'est ça aussi la communication et l'interactivité. Si je devais attendre de préparer ça avec l'emploi du temps que j'ai pour le moment, ce serait venu dans je ne sais combien de semaines. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais la faire tout de suite. Voilà. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A plus et ouvrez l'oeil.